La scène se déroule dans la salle de délibération du conseil municipal. Les participants sont le maire, un membre de l'opposition, un membre de la majorité, différents autres membres, et un médecin, le docteur Triceps. Le maire. Messieurs, messieurs, je vous en supplie, je fais appel à votre patriotisme, au sentiment d'union, de concorde, à votre dévouement municipal. Non, messieurs, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de la ville, des intérêts de la ville, du salut de la ville, de la ville que vous aimez, que vous administrez. Messieurs, une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville. Le membre de la majorité. Une épidémie sur la ville ? Le membre de l'opposition. Sur la ville ? Le maire. Vous voyez bien, messieurs, il ne s'agit pas de politique, les différents membres. Sur la ville, une épidémie, sur la ville, le maire. Quand je dis sur la ville, ce n'est pas tout à fait exact. Dieu merci, l'épidémie n'est pas sur la ville, elle l'est, le membre de l'opposition. Au fait, elle est où ? Elle est sur quoi ? Est-elle sur la ville ou non ? Précisez, pas d'équivoque. Dites la vérité. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hommes que diables. Nous l'avons prouvé dans des circonstances plus graves. Quand la patrie était en danger, nous n'avons pas hésité à entrer dans la garde nationale. Elle est sur quoi, cette épidémie ? Sur quoi ? Allons parler, les autres. Sur quoi ? Sur quoi, le maire ? Vous ne me laissez pas parler. Elle est sur la ville et pourtant, elle n'y est pas absolument. Elle y est sans y être. Je m'explique. Les membres de la majorité. Mais écoutez donc, le maire. L'épidémie est sur l'arsenal. Et principalement sur la caserne de l'artillerie de marine. Les membres de la majorité. Très bien, très bien, le membre de l'opposition. Il fallait le dire tout de suite et nous épargner d'inutiles angoisses. Certes, nous ne craignons pas les épidémies. Nous leur avons toujours opposé un viril dédain. Toujours, nous les avons traités par le mépris. Mais nous avons de la famille. Nous avons des amis que diables. Et l'arsenal n'est pas la ville. La caserne n'est pas la ville. Et puis, il y a tous les ans des épidémies sur la caserne. Nous n'y pouvons rien. Cela ne nous regarde pas. Tous. Mais non, mais non. Le docteur Triceps. Du calme, messieurs. Ne nous emportons pas. Procédons avec méthode. S'adressant au maire. Combien de décès ? Le maire. Hier, douze soldats sont morts. Aujourd'hui, seize. Le docteur Triceps. Ah ! Combien de malades ? Le maire. À l'heure actuelle, on compte 135 malades. Le docteur Triceps. Ah ! C'est normal. Les membres de la majorité. Pas d'officier ? Le maire. Non. Pas d'officier, heureusement. Le mal s'arrête aux adjudants. Il ne s'attaque qu'aux simples soldats et aux sous-officiers, comme toujours. Le docteur Triceps. C'est normal. Le membre de la majorité. Je remercie monsieur le maire de ses explications loyales et rassurantes. Le membre de l'opposition. Enfin, je ne vois pas du tout, mais pas du tout, pourquoi l'on nous a convoqués. Cette épidémie n'est pas de notre compétence, j'allais dire de notre juridiction. Elle n'offre aucun caractère municipal. Le maire. Une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois. Le membre de l'opposition. Allons donc. Le docteur Triceps. Nous n'avons pas à prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je connais la marche et, si je puis dire, l'esprit de ces sortes d'épidémies. C'est un esprit hiérarchique. Si, contrairement aux avis de la science, une pareille éventualité se produisait, si des symptômes alarmants et que nous n'avons pas le droit de préjuger se manifestaient, eh bien, nous aurions toujours le temps de prendre les mesures nécessaires. Dans l'état actuel, nous ne devons pas intervenir. A l'autorité maritime d'aviser, si elle le juge utile, le maire. Justement, messieurs, et c'est là où je voulais en venir. Le préfet maritime est fort en colère. Je l'ai vu hier soir. Il m'a dit que cela ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont d'immondes foyers d'infection, que l'eau buée par les soldats est plus empoisonnée que le purin des étables. Bref, messieurs, il exige que nous reconstruisions les casernes, que nous amenions de l'eau de source dans les casernes. Il exige encore, le membre de l'opposition, il exige, il exige, mais c'est de l'insolence, le membre de la majorité, de la folie, le membre de l'opposition, du gaspillage. Premier conseiller, nous n'avons pas d'argent pour de telles fantaisies. La commune est obérée. Il nous faut reconstruire le théâtre. Le deuxième conseiller, décorer l'hôtel de ville, car enfin, est-ce un hôtel de ville ? À quoi ressemblons-nous dans cette baraque ? Le premier conseiller, il est inouï, le préfet, il est inouï, le membre de la majorité. Si les soldats n'ont pas d'eau, qu'ils boivent de la bière, le membre de l'opposition. Si les casernes sont malsaines, qu'ils campent, plusieurs voix. Mais oui, c'est cela, le maire. Sans doute, vous avez raison. En principe, vous avez raison. Mais vous connaissez le caractère autoritaire, violent, tout d'une pièce de notre préfet maritime. Il m'a fait entendre qu'il déplacerait les régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, messieurs. Plus de musique le dimanche. Ce serait une véritable catastrophe pour notre chère population. Je ne peux pourtant pas laisser crever mes soldats comme des mouches, m'a-t-il dit. Le membre de l'opposition, allons donc, il veut nous faire peur. Est-ce qu'on déplace un arsenal français comme un cirque américain ? Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois ? Le membre de la majorité. Et puis, c'est malheureux, soit, plaignons-les, je le veux bien, mais les soldats sont faits pour mourir. Le membre de l'opposition, c'est leur métier de mourir. Le membre de la majorité, leur devoir de mourir. Le très vieux conseiller, leur honneur de mourir. Le membre de l'opposition. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre, les épidémies sont des écoles, de nécessaires écoles d'héroïsme. S'il n'y avait pas d'épidémie, messieurs. Où donc les soldats apprendraient-ils aujourd'hui le mépris de la mort et le sacrifice à la patrie, le maire ? S'il n'y a plus de guerre, il y a toujours des conseils de guerre. Le membre de l'opposition. Où donc cultiverait-il cette vertu si française, le courage ? Ce qu'on nous demande, c'est de consacrer une lâcheté. Le membre de la majorité. De déconsidérer l'armée. Le membre de l'opposition. De diminuer l'honneur national. De tuer le patriotisme. Eh bien, non ! Le docteur Triceps. Je m'associe aux idées si généreusement exprimées par mes honorables collègues. J'irai plus loin. Aujourd'hui, la science est au microbe, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. C'est là une simple hypothèse, messieurs, une hypothèse de littérateur, d'intellectuel, qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories inverses à celles-là se succéderont, aussi peu probantes, aussi peu démontrées par les faits. Eh bien, les communes doivent-elles subordonner leur activité progressiste et leurs ressources budgétaires aux fantaisies inconsistantes et ruineuses des savants ? Doivent-elles se plier au caprice d'une science qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui se dément elle-même tous les huit jours ? Je ne le pense pas. Et pourtant, moi aussi, je suis un savant. Laissons donc cette épidémie suivre son cours naturel, son évolution nécessaire. Il ne faut jamais violenter la nature, croyez-moi, elle sait ce qu'elle fait.